hello hello je reviens aujourd'hui encore avec une petite vidéo sur un livre cette fois ci encore des came before columbus de ivan van certima en français ils y sont venus où ils y étaient voilà avant christophe colomb donc voilà ça continue j'avais fait déjà de l'african holocauste de john ronald clark et john ronald ca m'a mis sur la voix de ivan van certima bon c'est un bouquin que je voulais lire depuis un petit moment donc là je me suis dit bon allez j'y vais donc voilà c'est donc yvan van certima c'est un guyanais de la donc de l'amérique du sud et qui a écrit ce bouquin qui est vraiment probablement une pièce maîtresse de tous sont de tous sont de tous les livres qu'il a écrits puisque plusieurs donc c'est un académicien encore un un chercheur un gars du terrain quelqu'un qui allait se déplacer sur le terrain c'est un académicien chercheur qui s'est aussi déplacer sur le terrain tout comme john henry clark et tout comme d'autres dont j'ai déjà fait des vidéos donc voilà ils y étaient avant christophe colomb donc ça parle de ce que ça parle ça parle de la du de la du mythe dont christophe colomb est puisque comme je disais dans une vidéo précédente moi je suis allé à l'école on m'a appris que christophe colomb avait découvert l'amérique en 1492 c'est on ne peut plus faux tout simplement c'est on ne peut plus faux voilà et donc dans ce livre yvan van certima va vraiment dans les détails des détails pour nous expliquer la supercherie d'accord il utilise des méthodes pluridisciplinaires que ce soit l'archéologie que ce soit la linguistique et plein d'autres sciences vraiment donc là on est dans le domaine de la science qui sont vraiment indéniables et qui prouvent que beaucoup de peuples notamment africains se sont rendus dans les amériques pas seulement la caraïde mais dans les amériques le continent même et ce qui est important à dire est ce contrairement à d'autres peuples quand ces gens là se sont retrouvés là bas il n'y a pas eu de génocide il ya eu vraiment un échange il ya eu un contact il ya eu un échange civilisationnel il ya eu un échange technologique il ya eu un échange culturel et en fait on voit que ces deux cultures se sont ont fusionné comme ça ont fusionné se sont emboîtés c'est à dire qu'il ya eu un apport vraiment civilisationnel par rapport à cette rencontre contrairement à l'époque de christophe colomb ou bien entendu ils ont génocidé des peuples autochtones de toutes les caraïbes toutes les caraïbes donc voilà donc pour entrer dans le vif du sujet la seule chose ce que je dirais c'est que ça là ce sont des têtes holmec de la civilisation des holmec qu'on retrouve en amérique donc dans les amériques et ces têtes là ont été retrouvés à la veta donc voilà j'invite tout le monde à regarder où est ce que ça se trouve la veta elle est sur google vous regardez sur la veta les têtes de l'âme et on a découvert neuf des têtes colossales qui ont été datés avec le carbone 14 et qui date au bas mot de moins 680 au bas mot de haut bas mot parce qu'on date au carbone 14 il faut toujours laisser un espace d'un peu près une cent trentaine d'années dit plus ou moins donc entre 680 moins 680 et moins 800 encore au bas mot donc voilà je remonte la tête de zone mec voilà moi je sais pas à quoi ça ressemble ça ressemble ni à un européen ni à un asiatique voilà on voit le casque sur la tête et il nous explique d'où vient ce casque et nous explique la les tentatives de falsification historique qui ont été mis en place par des gens disons le mal honnêtes des académiciens des chercheurs mal honnêtes qui ont voulu faire passer ce casque là pour ce qui n'était pas qui ont voulu faire passer ces gens là qui ont été représentés pour ce qui n'était pas parce que à l'époque où ces gens ont fait ces découvertes ils étaient dans un paradigme dans une vision du monde où le noir ou le nègre ou l'africain que nous voyons ici ce colosse là 1 était censé être simplement un servant qui était censé simplement être un esclave qui était censé simplement être un mercenaire mais alors à ce moment là il faut se demander si c'est vraiment des mercenaires si c'est vraiment des esclaves pourquoi c'est eux ces autres mecs là ils auraient fait des têtes comme ça des larges têtes c'est des là ces têtes colossales on appelle ça les colosses c'est des grandes têtes on trouve pas qu'on trouve pas autre chose de plus grand là bas en termes de sculpture pourquoi ils auraient magnifié ces gens là à ce point là si c'était des esclaves si c'était des serviteurs si ce n'était que des servants donc voilà donc yvan de van certima nous explique tout ça dans le livre mais ça c'est un peu plus loin dans le livre moi ce dont je voulais parler aujourd'hui par rapport à ce livre c'était je voulais parler de abou bakari de mansa abou bakari keita 2 du mali empereur king of king roi des rois de l'an de l'empire du mali je parle pas du mali actuel je parle de l'empire du mali l'empire du mali encore plus grand que l'empire d'alexandre le grand en superficie c'était encore plus grand parce que souvent on nous parle de son frère encore aujourd'hui j'étais sur la toile je voyais des trucs sur mansaboussa mansaboussa keita qui est le petit frère en fait de abou bakari puisque abou bakari il a laissé son trône pour entamer on peut dire une espèce d'odyssée et traverser tout l'atlantique on se souvient souvent du donc de son frère qui a fait le pèlerinage à l'amec avec une caravane de 60 mille personnes hein il faut imaginer 60 mille personnes c'est la taille d'une ville moi j'habite dans une ville ici je sais même pas si à 60 mille personnes 60 mille personnes l'a traversé tout le sahara pour aller faire le le pèlerinage alors c'est bien sur le chemin la distribuer de l'or un peu partout c'est pour ça que depuis ça s'est passé au 14e siècle début du 14e siècle on en parle encore 14 16 années 1300 et qu'est-ce mais on parle rarement de son grand frère qui avait pris le trône avant lui abou bakari mansa abou bakari keita 2 un des descendants direct de soujata keita on en parle très très rarement or ce qu'il a fait est parce qu'aller faire le pèlerinage il ya des millions peut-être même des milliards de personnes qui l'ont fait ce pèlerinage mais traverser l'atlantique dans les années 1310 1311 qu'il avait fait ça je dis pas ça n'avait pas été fait je dis je demande qu'il avait fait et il faut savoir que dans son odyssée il n'est pas parti comme ça c'était vraiment c'était une aventure où il a fait construire pendant à peu près sur une période de deux ans il a fait construire 2000 bateaux 2000 bateaux alors je sais même pas si aujourd'hui en 2015 on peut faire des expéditions comme ça 2000 bateaux pour traverser l'atlantique il faut imaginer un peu la 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 grandeur du chantier que c'est on nous parle souvent des pyramides vastes chantiers 1 mais est-ce qu'on nous parle souvent de la traversée de l'atlantique de abou bakari keita de mansard abou bakari keita 2 empereur du mali en 13 dans les années 1310 1311 qu'est ce qu'on nous en parle de ça et ben yvan van certima il a écrit c'est le chapitre 3 c'est le troisième chapitre qui moi carrément il m'a emporté dans des dans des stratosphères quoi j'avais déjà lu quelques trucs j'étais parti sur internet et tout j'étais allé sur youtube tout ça mais là la qualité du récit que yvan van certima nous sert moi je conseille à tout le monde d'aller chercher ce livre d'aller chercher ce livre de le lire de le chérir moi j'ai écorché j'ai corné toutes les pages là j'ai corné toutes les pages j'ai souligné tellement de passage que vraiment non des ques before columbus qui était avant christophe colomb de yvan van certima une pièce maîtresse un chef d'oeuvre il met vraiment l'accent sur différents peuples qui ont traversé cette atlantique là pour aller rencontrer je dis bien rencontrer pas génocider tuer d'autres gens pour les mettre en l'état d'esclaves je parle bien là du rencontre civilisationnel d'échanges entre les peuples culturels spirituel technologique tout est là en plus de ça c'est un académique un académicien un chercheur quand je disais quelqu'un du terrain mais c'est quelqu'un qui a aussi une très 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 belle plume donc vraiment c'est le genre de livre que quand on commence à le lire c'est difficile de le poser et surtout c'est un livre qui vraiment envoie la lumière là dessus ça tape dans plusieurs disciplines il expose la falsification de l'histoire d'une manière vraiment voilà c'est un peu plus clair les procédés par lesquels l'histoire est falsifiée après on va nous écrire ça dans les bouquins tout est là donc voilà je tenais à faire cette petite vidéo pour encourager tout le monde à s'intéresser à qui était abou bakari dans sa abou bakari keïta 2 empereur du mali parce que c'est vrai qu'on connaît très bien son frère mansa moussa son demi frère mansa moussa qui a pris la succession suite au départ d'abou bakari lui on connaît toute son histoire mais abou bakari dans ses mois et là de centre il ya un récit d'une qualité vraiment je crois que j'en ai fait des rêves je me rappelle jamais des rêves dont je fais mais là je crois que j'en ai dû j'ai dû enlever donc voilà des kems before columbus ils étaient avant columbus ils vont prendre certes images j'ai juste donné des brimes comme ça pour essayer de vous donner l'eau à la bouche donc maintenant vous savez ce que vous avez à faire peace